Monsieur le Président, Madame la Ministre, avec mes collègues du groupe des députés socialistes, nous avions déposé un amendement d'appel demandant un prix postal unique pour l'envoi de livres. En effet, les éditeurs et libraires indépendants qui n'ont pas de structure de distribution peuvent voir leur maigre marche disparaître puisque le coût d'expédition d'un livre dont le poids est compris entre 250 et 500 grammes peut atteindre jusqu'à 30% de son prix quand les grandes plateformes de vente en ligne peuvent ne facturer qu'un centime d'euro le frais de port de livres. En cassant les prix sur les frais d'expédition de livres, ces plateformes attaquent la logique du prix unique du livre qui a permis l'existence d'une offre éditoriale diversifiée et un accès équitable à la culture sur tout le territoire. Nous avons donc noté avec satisfaction l'annonce conjointe que vous avez faite hier avec votre collègue ministre des Finances d'une prise en charge des frais d'envoi de livres commandés auprès des libraires indépendants pendant le confinement. Cette annonce est un premier pas mais ne résout que marginalement la grande difficulté dans laquelle le reconfinement vient placer nos 3500 librairies françaises qui font la vitalité de nos quartiers, de nos villes, de nos villages grâce notamment au modèle original et vertueux du prix unique. Ainsi, mis à part vos appels respectables à privilégier les acteurs indépendants de la filière du livre plutôt que les grandes enseignes, est-ce que le gouvernement envisage une taxation spécifique pour ces grandes plateformes qui ont été sans vergogne les grandes gagnantes de la crise sanitaire ? Merci. Je vous remercie.